L'Iran vole au secours de l'Irak pour repousser les combattants de l'Etat islamique. Le chef de la diplomatie iranienne est arrivé ce dimanche à Bagdad, où il a rencontré le Premier ministre sortant Nouri al-Maliki et son successeur désigné Haïdar al-Abadi. Officiellement, Téhéran dit fournir des conseils aux Irakiens pour combattre les djihadistes. Aucun soldat iranien n'est présent au sol, a insisté Mohamed Javad Zarif, qui appelle à un effort international dans le nord de l'Irak. C'est aussi ce que demandent les Peshmerga. Les combattants kurdes regrettent de ne pas pouvoir lutter à armes égales avec les hommes de l'Etat islamique. Nous avons besoin d'armes, des armes modernes comme celles qu'utilisent les djihadistes, explique ce membre des forces kurdes. Ces armes nous permettront de leur botter les fesses et de les chasser de notre terre. Les combats faisaient toujours rage ce dimanche, notamment à Baïdji, à 200 kilomètres au nord de Bagdad, où les djihadistes ont lancé un nouvel assaut pour s'emparer de la principale raffinerie d'Irak. Merci.